Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis en danger Un tortionnaire condamné à 7 ans de prison en 2008 a été autorisé à pénétrer dans l'enceinte du palais de Kensington, à proximité des enfants de Kate Middleton et du prince William, révèle The Sun. Cet homme se prénomme Darren Benjamin et est âgé de 40 ans. Le duc et la duchesse de Cambridge sont particulièrement inquiets, suite à cet incident. Plus glaçant encore, Darren Benjamin se serait vanté d'avoir vu les enfants du couple de Cambridge, et aurait déclaré que le futur roi était agréable. Cette autorisation résulte d'une violation massive de la sécurité mise en place au sein de la résidence royale de Londres. L'homme a été autorisé à livrer des meubles au Kensington Palace le 14 juillet dernier, en tant que chauffeur pour une entreprise indépendante. Il a déclaré avoir été accueilli par George, Charlotte et Louis, qui se trouvaient dans la cour avec leur nounou Maria Teresa Boralo. Ses amis ont été choqués qu'il ait pu entrer dans le palais et à proximité de la royauté compte tenu de son passé, témoigne une source, interrogée par The Sun. Une enquête a été lancée d'après un haut responsable royal, le duc s'intéresse de près à ce qu'il s'est passé. S'il est fermement convaincu que les criminels méritent une seconde chance une fois qu'ils ont purgé leur peine, il craint que les politiques de sécurité actuelles ne soient pas suffisamment strictes. Il est très important de savoir qui entre dans le palais. Le palais de Buckingham a immédiatement lancé une enquête de haut niveau. Un assistant du palais a déclaré le dimanche 28 juillet, dès qu'il a été porté à notre attention, un examen de sécurité urgent a été lancé pour vérifier que les systèmes actuels et les procédures sont appropriés. Dans l'attenté de résultats, l'évaluation des risques pour les personnes entrant sur le territoire sera affinée. Darren Benjamin, connu pour avoir torturé un innocent Darren Benjamin, originaire de Harley's Dunn, dans le nord-ouest de Londres, est connu pour avoir appartenu à un groupe de quatre individus se cachant avec des masques de ski. Il s'aime son prix à un homme innocent prénommé Anthony Powell, et l'hône te baillonnait après l'avoir attrapé alors qu'il jetait les poubelles à côté de son domicile à Wolverhampton. Les quatre malfaiteurs lui ont mis un couteau à la gorge et l'hône te poignardée à la jambe. Avant de décrocher son job de livreur, Darren Benjamin aurait été au chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada